Alors voici un petit accessoire, un peu multifonction, vous allez voir pourquoi. C'est le PP200 de Wimberley, qui fait les fameuses têtes pendulaires. Et qui fait aussi ce petit accessoire pour tenir les fleurs lorsqu'il y a du vent. Quand on fait d'un macro, il ne faut pas que l'appareil bouge, mais si la fleur bouge, ça revient au même. Donc il faut éventuellement tenir la fleur. C'est à s'occuper d'une grosse pince, qu'on trouve dans les magasins de bricolage d'ailleurs, et d'un flexible, qui s'appelle un plan, et au bout une pince qui n'est pas faite avec un ressort genre pince à linge, mais avec une petite vis qui va permettre d'ajuster la force de la pince sur la fleur. Parce qu'évidemment, quand c'est un coquelicot, il ne faut pas serrer fort, et ainsi de suite. Et au milieu, là, il y a un petit caoutchouc pour ne pas que la fleur soit abîmée. Donc, on fixe la grosse pince sur la jambe du trépied. On va chercher la petite fleur et ensuite, on la fixe délicatement sur la tige de la fleur. Et ensuite, on positionne la fleur devant. Et là, normalement, ça ne bouge plus puisque la fleur est déjà bien immobilisée. Avant, s'il y a trop de voie, maintenant, ça bouge quand même, mais déjà, là, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on propose dans notre site JAMA, avec un certain nombre de petits produits qui me semblent assez indispensables au quotidien pour faire de la macro. Il y en a bien plus sur le site, mais je vous les laisserai vous découvrir par vous-même. Donc, la pince, le plamp de Wimberley peut aussi servir à tenir un réflecteur. Le réflecteur, c'est un truc assez indispensable, surtout avec des lumières un peu fortes, pour déboucher les ombres sur une fleur. On a souvent des ombres un peu fortes sur une orchidée, par exemple, toute en longueur, qui est assez compacte. Si on ne met pas un réflecteur, on aura des ombres très fortes à côté soleil, à l'inverse du soleil et beaucoup de lumière côté soleil. Donc, le réflecteur va pouvoir déboucher les ombres. Donc, sur les réflecteurs qu'on compose, c'est souvent des réflecteurs comme ça, soft or et un petit peu d'argent. Ce qui fait qu'on a des totalités qui sont ni trop froides, ni trop chaudes. Donc, un mélange des deux du doré et de l'argent fait qu'on a une lumière qui est assez naturelle. Et si on veut des ombres, déboucher l'ombre, mais sans que ça se voit de trop, on prend le côté blanc. Maintenant, l'avantage du plampe. Le plampe de Wimberley, donc, peut tenir une fleur. Mais, des fois, ce n'est pas toujours très utile de faire tenir la fleur. Elle se tient d'elle-même ou parce qu'il n'y a pas de vent. Donc, on utilise soit le plampe pour tenir le réflecteur, mais je trouve que ce n'est pas mal, mais c'est pour être plus précis. Ça tendance un peu à s'écrouler. Et là, ça s'écroule un petit peu. Donc, j'ai inventé un petit support. C'est ça. C'est un support plampe que vous avez sur le site. Qui se glisse dans le réflecteur. Donc, il faut écartir un petit peu le plampe. Et ensuite, on le fixe. Et là, il se tient. C'est-à-dire que l'angle qu'on donne au réflecteur est maintenu. Alors que sinon, ça tendance, comme je vous ai montré, à bouger un petit peu, notamment avec le vent. Donc, du coup, on peut orienter la lumière vers le sujet, vers la fleur. Et ensuite, faire le cadrage comme on veut, s'occuper de l'appareil photo. Sinon, il faut un assistant qui tient le réflecteur. Ou d'une main tient le réflecteur et de l'autre main. Je ne vous dis pas, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ce petit accessoire qui est bien pratique. Après, pour faire de la macro, on est souvent à plat ventre, allongé par terre. Et ça peut poser des problèmes si ici, ça va, c'est sec. Mais si l'herbe est très humide, comme souvent le matin de bonne heure, c'est un peu difficile de se mettre à ras du sol. Et pourtant, c'est parfois là que c'est intéressant. Donc, c'est là qu'intervient le viseur d'angle. Ce petit viseur d'angle, le voici. C'est un petit système qui permet de cadrer, de voir dans l'œilleton, par-dessus l'appareil. Ou par-dessous, parce que le truc fait le tour complet. Donc, ça va permettre de cadrer, par exemple, si on pose l'appareil à ras du sol ou à ras de l'eau. Et bien, on va pouvoir ajuster le cadrage, et notamment, surtout la mise au poids, grâce à l'œilleton qu'on a ici. On a même la possibilité de faire un grossissement dans l'image, grâce à la petite molette qui est sur le dessus. Alors, ça, c'est un truc... Longtemps, j'ai eu du mal à le trouver, parce qu'il y avait personne qui en vendait en France. Puis, j'ai cherché un petit peu plus, et j'ai fini par en trouver. Donc, voici ce petit œilleton, ce viseur d'angle. Alors, c'est compatible avec pas mal de boîtiers. La liste qui est proposée sur le site est assez réduite, parce que ce n'est pas facile d'avoir le renseignement sur la compatibilité de la taille de l'œilleton. Mais, en principe, le kit est livré avec une petite pochette comme ça, dans laquelle vous pouvez mettre l'œilleton, et une série de petits adaptateurs comme ça, qui est livré dans la boîte, qui correspond à plusieurs boîtiers. Nikon, Canon, Sony peut-être, Pentax et je n'oublie. C'est toute une série de produits, de petits accessoires qui me semblent assez indispensables quand on veut faire de la macro de façon assez intéressante, puisque le réflecteur va vous permettre d'orienter la lumière vers la fleur, la pince pour tenir la fleur, le viseur d'angle pour faire un cadrage un peu plus sophistiqué. Donc, c'est des petits accessoires tout simples. Maintenant, il y en a plein d'autres sur le site à vous de découvrir, parce qu'il y en a, il y a les rails macro, il y a les sites avec des flashs, tout ça, mais ça viendra peut-être sur une autre vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une bonne photo et un bon été, parce que la macro, c'est l'été, les insectes, les fleurs.